Lecture du livre de l'Ecclésiastique Il lui a réservé son amour et lui il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur l'a glorifié à la face des rois et lui a donné une couronne de gloire. Il a conclu avec lui une alliance éternelle et il lui a donné le souverain sacerdoce. Il l'a comblé de bonheur et de gloire pour exercer le sacerdoce et pour proclamer la louange, pour bénir en son nom et lui offrir l'encens et le parfum en sacrifice digne de lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, un tout petit mot sur l'épître tiré du livre de l'Ecclésiastique. Le prêtre glorieux, c'est Jésus bien évidemment. Voilà, on est prêtre uniquement par lui, uniquement de par lui. On agit, nous les prêtres, qui sommes revêtus du sacerdoce ministériel, in persona Christi Capitis. Donc il n'y a qu'un seul prêtre, on agit en sa personne. On essaye de s'effacer le plus possible en lui et je vous confie cette intention là, qu'on soit bien à l'intérieur de Jésus. Alors, ce grand prêtre reçoit la bénédiction pour tous les hommes et Dieu fait reposer l'alliance sur sa tête. Vous voyez, tout part du crâne du prêtre et tout en fait se répand sur le corps. C'est ce qui est dit d'Aaron et de sa barbe, vous savez, de sa chevelure, de sa tignasse, elle est ouinte de l'huile sainte et ensuite tout dégouline sur son corps. C'est-à-dire qu'on reçoit des grâces pour vous. Je ferais mieux parler de Jésus. Jésus reçoit la grâce, la couronne d'épines, les bénédictions pour son corps mystique que nous constituons, pour ses membres. À chaque fois qu'il est béni par son Père, c'est pour que nous héritions de ses bénédictions qui coulent sur lui, qui coulent sur ses membres. Vous voyez, il lui a donné une couronne de gloire, etc. Donc, il est beaucoup question de tête et tout en fait va sur lui. Il faut que nous pensions que tout ce que nous recevons de Jésus doit partir sur les autres. Et en fait, ça se fait tout seul par loi de gravité, si vous voulez. Il suffit d'être ami du Seigneur. À ce moment-là, nous recevons ces bénédictions qui vont sur les autres membres du corps. C'est tout simple. Vous voyez, il y a une charité passive qui se fait par transmission, qui consiste tout simplement à être avec Jésus. Alors, vous êtes bien évidemment revêtu chacun d'un sacerdoce royal. C'est Saint-Pierre qui nous explique cela dans sa première lettre. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir ce soir à la conférence, à mon petit topo sur Saint-Pierre à 20h45, qui nous explique que vous êtes chacun prêtre, voilà, revêtu d'un sacerdoce royal, offrant des offrandes spirituelles. C'est-à-dire que ce qui arrive au prêtre là, dont il est question, eh bien, c'est aussi à vous que cela arrive. A chaque fois que vous êtes béni, vous recevez un cadeau de la part du Seigneur. C'est pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.